Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour s'entraîner un petit peu en Python avec un petit problème, vous voyez, un petit problème qui va pas être un problème parce qu'on va le résoudre, on va y arriver et on va trouver la bonne solution. Donc le petit problème c'est d'écrire un programme qui donne la somme des internes d'une série P. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement en fait les trucs ? Le mieux c'est de prendre un exemple en fait, donc par exemple on va prendre P est égal à 2 et n est égal à 5 et donc voilà ce qu'on va devoir trouver, c'est qu'on va devoir trouver en fait 2 plus 22 plus 2222 plus 2222 est égal à 24190. Voilà, c'est ce que notre programme doit faire pour P est égal à 2 et n est égal à 5. Voilà, donc ça c'était un petit exemple. Donc essayez du coup de chercher un petit peu comment trouver le truc et on se retrouve juste après pour essayer de corriger ce truc. Alors, du coup, comment on va faire ? En fait, on va essayer de décomposer un petit peu avant de tout de suite se jeter sur le code ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce bordel ? Donc, si on prend P est égal à 2 et n est égal à 5, vous voyez qu'on va avoir du coup 5 nombres pour 5 nombres dans notre addition, tout simplement. Ensuite, on remarque aussi que tous les nombres en fait, ce qu'on a, ils sont essentiellement constitués de 2. Mais 2 en fait, c'est quoi ? En fait, c'est la valeur P. Vous voyez ? Donc du coup, on remarque déjà qu'on a n termes, vous voyez, n termes, n nombres, et chaque nombre est constitué uniquement de P chiffre. Uniquement du chiffre P, plutôt. Voilà. Et on remarque qu'on commence à la première valeur, c'est la valeur P. Et la dernière valeur, elle est constituée de nP. Ok ? N est égal à 5, P est égal à 2, donc il y a 5,2. Et en fait, à chaque fois, à chaque nouveau nombre qu'on va ajouter, on va avoir un P en plus. Vous voyez ? Alors, un peu en plus, c'est un peu, c'est pas très mathématiquement vrai, parce que vous voyez, parce que là, on a 2. Je dis P en plus, mais en fait, on devrait avoir 4, vu que c'est 2. Non, c'est juste qu'on rajoute, on a, comment dire, on va dire ça un peu plus informatiquement, même si c'est pas toujours vrai, on va dire, on va dire, on concatène en fait à chaque fois un 2 en plus, vous voyez ? Bref, à chaque fois, on a du coup, voilà, si on peut dire ça comme ça, on a du coup un nombre, le nombre P, en fait, qui se rajoute, du coup, dans notre nombre. Voilà, qui vient se coller, on va dire, voilà, il va se coller, on a à chaque fois, on colle un nombre P à chaque fois, à chaque nouveau nombre qu'on ajoute. Ok, ensuite, si vous voulez, si vous avez encore un peu du mal, on peut prendre un autre exemple, j'en avais pris un, alors ouais, je spoil un petit peu les Z, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, autre exemple, P est égal à 3, et N est égal à 2. Et donc, ben là, vous voyez qu'à nouveau, on a du coup, N nombres, N termes, qui contiennent que le chiffre P. Et le premier nombre contient une fois le chiffre P, et le dernier nombre contient N fois le chiffre P. Donc, c'est-à-dire, 3, non, 2 fois le chiffre 3. Voilà. Donc, du coup, le plus délicat, si je puis dire, ça va être de trouver, en fait, comment faire pour, du coup, avoir, en fait, un nombre, enfin, comment dire, avoir l'addition, en fait, de ce truc, l'addition de cette série. Parce qu'on a, on a, en fait, un pattern qui se reconstitue à chaque fois, on va dire, on a une formule générale. Et cette formule, en fait, on voit que, du coup, c'est N nombres, qui contiennent uniquement le chiffre P. Et les nombres sont tous deux, on commence avec le premier nombre qui est, en fait, le chiffre P. Et à chaque nouveau terme, en fait, on a un chiffre, on a le chiffre P qui se colle, en fait, au nombre précédent. Donc, vous voyez, 22, en fait, c'est un 2 qui se colle au nombre précédent, c'est-à-dire 2. 222, c'est 2 qui se colle à 22. Voilà. Mais du coup, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, colle, tout ça, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est un textement, enfin, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Donc, en fait, voilà ce qu'on peut, on peut avoir comme aide. Donc, c'est que 22, par exemple, on se rend compte que c'est 2 fois 10 plus 2. 222, c'est 22 fois 10 plus 2. Et 2222, c'est 222 fois 10 plus 2. Et après, on pourrait mettre trois petits coins si la série, si la somme est plus longue. Par exemple, voilà, ici, on devra faire aussi 2222. Mais du coup, si on fait 22222, on se rend compte que ça va nous donner 2222 fois 10 plus 2. Vous voyez, donc, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Donc, par exemple, si on prend ici 2 fois 10, ça fait 20, plus 2, ça fait 22. 222, 22 fois 10, ça fait 220, plus 2, ça fait 222, etc. Donc, du coup, on se rend compte que si on essaie de trouver une série, enfin, une formule, on va dire, générale, c'est le nouveau terme, en fait, qu'on va ajouter. Il va être égal à P, vous voyez, P fois 10. Non, on peut penser que c'est P fois 10 plus P au début, sauf qu'après, on se rend compte que là, c'est pas de sa favoris. Donc, en fait, ça va être le nombre précédent fois 10 plus P, vous voyez. Donc, le n-ième nombre qu'on veut essayer d'ajouter va être égal au n-1, enfin, au nombre précédent, donc le nombre n-1 fois 10 plus 2. OK ? Fois 10 plus P. Plus P, voilà. OK ? Et donc, ça, du coup, une technique, ce serait, en fait, de stocker ce nombre, en fait, dans une valeur. OK ? Et ensuite, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait stock fois 10 plus 2. OK ? Donc, du coup, on a 22. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait stock fois 10 plus 2, 222. Voilà. Et on répète à chaque fois. Et donc, ça, quand on regarde combien de fois on le répète, on va le répéter un de moins d'un fois. Donc, si on prend notre exemple ici, donc on a stock qui, au début, est utilisé à la valeur P. Ensuite, du coup, on va obtenir 22. Donc, on va faire stock fois 10 plus 2. Donc, 2 fois 10 plus 2 est égal à 22. Ensuite, on va le répéter pour 222, pour 2222 et pour 2222. Si vous avez encore un peu du mal à vous demander si c'est toujours un de moins d'un fois, ben, regardez, du coup, combien de fois on a répété cette ligne. Vous voyez qu'on l'a répété 4 fois. Et essayez, si vous voulez, avec cet exemple-là, et vous verrez que vous la répéteriez une seule fois, en fait. Donc, c'est-à-dire un de moins d'un fois. Si vous voulez, pour prendre un autre exemple à nouveau, et vous verrez que ce sera encore n moins d'un fois. Voilà. Bon, ça, c'est du coup plus ou moins ce que je vous ai dit à l'oral. Donc, on va laisser là. Donc, voici ce qu'on va faire. Donc, on va faire n est égal... Alors, les variables n et P, à la limite, on peut les laisser de côté, mais on va les initialiser. Écoutez, donc, on va prendre notre exemple ici. Donc, n égale à 5 et P est égal à 2. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que, du coup, c'était pas mal de stocker, en fait, du coup, notre valeur qui va correspondre, en fait, à notre n-ième nombre dans notre série, en fait, qu'on va ensuite sommer. Et donc, du coup, lui, à chaque fois, il se calcule en prenant le nombre précédent, fois 10, plus P. Donc, stock, du coup, on va le initialiser à la valeur P. OK. Et ensuite, là, comme on sait qu'on va répéter plusieurs fois cette ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une boucle FOR. Donc, FOR I IN RANGE. Et on sait qu'on va répéter ça N-1 fois. Donc, du coup, on va faire N-1. N'oubliez pas que le RANGE, il itère de 0 jusqu'au nombre K, K exclu. Donc, par exemple, si on fait de 0 à 5, ça va faire de 0 à 4. Donc, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, ça va nous faire 5 itérations. Donc, nous, on veut N-1 itération. Donc, du coup, on va le faire itérer de 0 à N-1, N-1 exclu. OK. Si je vous fais afficher ça, vous voyez, donc on va voir du coup combien d'itérations il va y avoir. Il va y en avoir 4. Il y a une itération, une deuxième itération, une troisième et une quatrième itération. Et c'est exactement le nombre que l'on veut d'itérations. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait stock est égal à stock fois 10 plus P. Bon, là, le truc, c'est que ça, ça va juste nous calculer, en fait, le ième terme ou le nème terme, comme vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, bref, un des termes de notre série. Sauf que, du coup, nous, il faut qu'on somme tout ça pour arriver à quelque chose. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une variable sum qui va stocker, du coup, notre variable, qui va stocker, du coup, tous nos termes. Alors, le truc, c'est comment, à quelle valeur on initialiser. Alors, réfléchissons un petit peu. Là, le for in range, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire, du coup, stock, stock fois 10 plus P. Donc, à la première itération, ça va faire stock, donc, c'est-à-dire 2 fois 10 plus 2, dans notre cas ici. Donc, du coup, on se rend compte que c'est cette ligne-ci. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça va nous donner 22. Et ensuite, on va avoir 222 de ça. Donc, on peut, du coup, à chaque itération, ajouter à sum stock. Donc, on fait sum plus stock. Comme ça, au moins, on reprend la valeur précédente de sum et on ajoute, en plus, stock à sum. Le truc, c'est qu'on ne sait toujours pas à quelle valeur on initialise pour être sûr d'avoir ça. Bah, en fait, on se rend compte que les valeurs qui vont nous manquer, en fait, ça va être juste la première valeur de notre liste. Vous voyez ? Parce qu'ici, on a 22222, 2222 et 22222. Et dans notre exemple, on avait 22222, 2222 et 22222. Mais il nous manque 2. Bah, en fait, c'est juste, tout simplement, la valeur P. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça à la valeur P. Voilà. Et donc, du coup, on va faire tout ceci. Donc, du coup, on va itérer un de moins un fois. A chaque itération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le nouveau nombre de notre série. Et on va l'ajouter, du coup, à notre somme totale. Et donc, ensuite, si on fait print sum. Et bien, vous voyez qu'on retrouve, du coup, bien 24690. Alors, ensuite, on va changer un petit peu les valeurs. On va faire P est égal à... J'avais mis quoi ? P est égal à 3 et N est égal à 2. Voilà. Comme ceci. Et bien, on trouve bien 36 à nouveau. Ensuite, ça, on va un petit peu le changer. On va en faire une fonction. Comme ça, moi, on ne va pas s'amuser à tout le temps changer N et P. Donc, on va faire ça avec des fonctions et des arguments. Donc, on va faire def sum, par exemple. Ah, peut-être qu'une fonction sum s'appelle déjà comme ça en Python. Donc, on va faire sum S. Voilà. N et P. Donc, on va prendre deux paramètres. OK. Comme ceci. Donc, du coup, on n'a plus besoin de déclarer les variables N et P parce que ce seront, en fait, des valeurs qui seront envoyées directement dans notre fonction quand on va l'appeler. Vous voyez ? On va, du coup, définir après ce que c'est les valeurs N et P à chaque fois qu'on va appeler notre fonction. Donc, du coup, ça, on le garde. Stock est égal à P. Sum est égal à P. Et ensuite, on itère N moins 1 fois. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer, du coup, la valeur de la somme à la fin, après l'itération, après avoir fait tous nos calculs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler sum S. Et on va prendre, donc, N d'abord. N égale à 3, par exemple. Et je vais reprendre un exemple ici pour s'assurer que ça fonctionne toujours bien. Donc, N est égal à 2 et P égale à 3. Il y en a bien 36. On va changer ça. Donc, P, on va mettre P est égal à... Non, là, c'est N. Donc, on va mettre 5 qui est égal à 2. Et P est égal... N est égal à 5 et P est égal à 2. Et on retrouve bien 24 690. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on résout ce petit problème, ce petit exercice en Python, qui est quand même pas mal, du coup, pour gérer un petit peu, en fait, tout ce qui est calcul, boucle itérative, jongler un petit peu avec les variables, et utiliser aussi des variables de stockage, en fait, pour nos itérations, en fait, si on retrouvait ensuite le résultat, en fait, d'une addition, d'une grosse addition, une addition de plusieurs termes, qui a été réalisée à l'aide d'une boucle itérative, ici, d'une boucle fort. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On peut s'arrêter là, du coup. On a réussi à résoudre ce petit problème. Moi, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501